Je ne parle pas de l'occidentalisme à Taïwan. Alors, bien sûr, ça pourrait être intéressant, du fait que le fondateur de la République de Chine, du fait de sa position en lui-même par rapport à la question de l'Occident, forme de d'hybridité et en même temps réaffirmation de certains principes traditionnels, et donc, je dirais, dans l'héritage du parti qu'il a laissé, peut-être la question de l'occidentalisme peut émerger, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié, moi, en termes de discours. Mais moi, ce qui m'intéresse là, par rapport à Taïwan, par rapport à la République de Chine, c'est plus cette question de l'origine, et à ce moment-là, d'un certain type de discours anthropologique, c'est plus cela qui est vraiment, là où je peux être le plus proche possible de cette question, mais sinon, je n'ai pas, je n'ai pas en face, je n'ai pas en face au point, là, dans le livre. C'est vrai que j'ai un ami, Emmanuel Dubois-de-Prise, qui l'avait écrit sur la Chine, la sino-mondialisation, donc il y a écrit sur ce livre sur la sino-mondialisation, Emmanuel, et c'est vrai qu'évidemment, j'aurais envie de décrire la dé-sino-mondialisation en partant d'ici, mais voilà, c'est un projet, on va dire. J'en profite pour poser la question inverse, donc on pourrait dire qu'il y a différents occidentalismes, j'ai le propos en Chine, est-ce qu'il y a différents orientalismes, notamment entre l'Europe et les Etats-Unis ? J'ai vu dans le titre de ton livre, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est l'Occident, mais est-ce que l'Europe et les Etats-Unis, ce sont deux cas de figures différentes ? Ok, super. Alors en fait, je dis Europe aussi, parce que dans le livre, je parle surtout des... Donc le livre, c'est sur les représentations intellectuelles. Donc je pense que peut-être, je ne l'ai pas dit, mais la spécificité, c'est que quand on parle d'orientalisme, très souvent dans l'institut culturel, on se place au niveau de la littérature, du cinéma, très peu, du point de vue vraiment des discours philosophiques, très très peu. Alors il y a le livre de l'Étiamble, il y a le livre de l'Étiamble, et il y a aussi, je ne l'avais pas vu au moment où j'ai fait le livre, il y a aussi la thèse d'État de Virgile Plinot, écrite en 1932, qui est extraordinaire sur justement l'influence de la pensée chinoise sur les intellectuels français au XVIIe siècle. Donc, si tu veux, il y a assez peu sur le question de l'orientalisme, pas au point de vue littéraire ou artistique, il y a beaucoup sur la question, surtout en français. Ensuite, il y a beaucoup de livres en anglais, beaucoup dans la traduction anglo-saxonne, autre chose. Et ensuite, la plupart des livres qui sont même en français sur ce thème, généralement, comme je viens de le dire, ce sont surtout sur le XVIIe, XVIIIe. Il y a par exemple, Etienne, il s'arrête au XVIIIe, Virgile Plinot, elle s'arrête au XVIIe. Il y a très, enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Bon, donc il y a Marie-Julie Maître, Jean-Ratham Kahn qui a fait sa thèse sur le point de l'orientalisme philosophique un peu au XXe siècle. Mais il y a assez peu sur l'orientalisme philosophique, XIXe, XXe, donc c'est un peu la spécificité du livre. Et donc, dans le livre, je parle surtout Europe-Allemagne. Europe-Allemagne, tout un peu Italie. Parce qu'en fait, dans le livre, il y a cette dialectique entre lumière et romantisme qui est assez importante. Et donc, c'est pour ça que je centre pas mal sur autre chose aussi, c'est que l'Angleterre, je veux dire, la Chine a longtemps été quelque chose de très français, au XVIIe siècle. Il y a énormément de livres qui sont faits sur la Chine. Et quand c'est un livre qui n'est pas en français, il est immédiatement traduit en français. C'est vraiment incroyable la production qu'il y a à ce moment-là. Si tu veux, il y a jamais... En Angleterre, il y a moins eu cette appétence pour la Chine. Et ça a été très vite beaucoup plus critique. Parce qu'en fait, de façon assez simple, c'est-à-dire que le point de vue anglais sur la Chine, il a été très souvent lié au commerce. Et donc, très vite, les anglais qui sont allés en Chine, ils ont eu des problèmes à faire du commerce. Ils ont eu le sentiment d'être manipulés, d'être trompés, d'être bien pienne. Et ensuite, ils ont dit, bon, finalement, la Chine, c'est pas si génial que ça. Même si les Français disent que la Chine, les Chinois, ils sont très savants et très intelligents, mais en tout cas, pour faire du commerce, c'est pas très sympa. Donc, ils ont eu un autre regard assez, un peu moins, si tu veux, philosophique. Il y a assez peu de vos interrogations. Alors qu'en France, tu vois, c'est quand même des grands noms, malbranche, fonctionnel, c'est quand même pas des petits philosophes. En Angleterre, il n'y a pas... C'est difficile de trouver vraiment cette fonction aussi centrale. Alors, il y a un peu Épare de là, ici et là. Donc ça, c'est un peu la réponse. Et les États-Unis, culturellement, c'est quand même bien beaucoup plus tard. Je veux dire, par rapport à la Chine, on est presque, on est déjà après les guerres de l'Opium. Donc c'est déjà, c'est beaucoup plus tard. Donc, on voit, vu que moi, je m'intéresse surtout sur le tournant 18e, 19e, je centre sur France et Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de choses en Angleterre, beaucoup de choses écrites en anglais, et c'est ce que j'ai dit avant aussi. Donc maintenant, bien sûr, l'orientalisme, du point de vue français, l'orientalisme, du point de vue allemand, sont des choses différentes. Mais je dirais, c'est aussi un problème d'époque, et pas qu'un problème de nation. Mais c'est vrai qu'on trouve certaines constantes qui sont intéressantes, par exemple, on trouve un aspect plus... un regard plus positif en France et en Italie pendant longtemps, ce qui explique aussi pourquoi les deux premiers, les principaux pays maoïstes en Europe, c'est l'Italie et la France. C'est l'un des plus grands maoïstes. Il y a quand même cette tradition qui vient de Voltaire, qui vient de la sinophilie, qui va influer jusqu'ensuite sur Philippe Solaire, ce qui est vraiment voltairien, qui est voltairien dans le sens où Mao, c'est la fin du pape. Et pour lui, c'est magnifique pour ça. Donc, c'est... Et donc, bon, l'italisme, pas la peine, il y a donc de la Chine, qui est le panégyrique, désolé, pro-maoïste, écrit dans les années 70 par cette chercheuse italienne, alors que, si tu veux, dans les autres pays, il y a eu, en Angleterre et en Allemagne, pour des raisons différentes, une forme de réticence. En Allemagne, beaucoup plus de réticence, pourquoi ? En réaction à la France. C'est-à-dire que la réticence anglaise par rapport à la Chine, c'est lié au point du commerce, si je... Je fais vite, OK ? Alors que la réticence à l'Allemagne, la réticence à l'Allemagne, par rapport à la Chine, c'est simplement parce que la Chine, la France, était très synophile, et donc l'Allemagne, de la fin 18e, 19e et du début 19e, c'était, voilà, nous, nous, on existe, nous, on a une culture, nous, on est un peuple, la notion d'universel, c'est une conception française, la raison, c'est français, nous, en tant que minorité culturelle européenne, on affirme notre identité, notre spécificité, et on s'oppose à l'impérialisme culturel français, c'est comme ça, les romantiques, si on y fiche, le discours de la nation, c'est quand même assez fort, donc voilà, c'est ça. Charles. Vous avez mentionné le maroïste pendant les années 70, est-ce qu'on peut penser que l'Europe, on met le maroïste européen, on met aux années 70, c'est un retour de l'orientalisme au 20ème, qu'on considère la Chine comme à nouveau un paradis terrestre, comme au 18ème. Merci pour la question, donc Charles. Je pense effectivement qu'à bien des égards, le maoïsme doit se comprendre dans la continuité historique de l'orientalisme positif, de langue française, et qu'il est une continuation de ça, à bien des égards, et c'est-à-dire à la fois, oui, le fait de le, vraiment cette tradition voltairienne, donc là aussi peut-être on oublie, on n'en prend pas forcément à l'école, mais je veux dire, la Chine est très très présente dans l'œuvre de Voltaire, c'est très très présent dans son dictionnaire philosophique, il y a deux entrées sur la Chine, il y a presque son histoire aussi sur la Chine, donc c'est la Chine vraiment très centrale dans l'œuvre de Voltaire, parce que c'est un peu le paradigme, c'est un peu le paradigme d'une société sans l'infâme, c'est une société qui fonctionne sans le clergé, donc c'est modèle de ce point de vue-là pour Voltaire, pour résumer un tout petit peu, et tout ça, alors même que paradoxalement, peut-être pas, Voltaire pensait que, puisque Voltaire était déiste, il pensait malgré tout, c'est-à-dire que cette position anti-clergé, et aussi il y a en même temps l'idée pour Voltaire que les Chinois sont déistes, et qu'ils sont même des noachides, c'est-à-dire que des descendants de Noé ont peuplé la Chine, et c'est pour ça que, comme les Européens, ils croient à un Dieu unique, et transcendant, et éternel. Et donc, il y a cette position de Voltaire, et donc, en effet, parce que si tu regardes vraiment Philippe Solaire, la manière dont il le présente, c'est pas simplement, enfin je cite, c'est pas simplement l'opposition du maouisme au capitalisme américain, il y a aussi l'opposition à la centralité de la religion chrétienne, qui est pour lui, et aussi ce qui est fait de la Chine à modèle, cette opposition-là. Et je pense qu'on peut dire que dans les deux cas, il y a orientalisme, dans le sens où, des deux côtés, les deux parlent de quelque chose qui, fondamentalement, ne connaissent pas. Voltaire et Solaire, c'est important, même si Solaire, il y a encore l'excuse, il n'a même pas, Voltaire encore, il y a l'excuse de ne pas y être allé, c'est pas, Solaire, ça ne peut même pas avoir cette excuse-là, mais fondamentalement, il y a cette question, il y a ce rapport, et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est l'idée de, c'est l'idée de, en fait, la manière dont la Chine est vue, la manière dont la Chine est vue en Europe, ça a souvent été lié à un problème intrain européen. Ça, si peut-être que je n'ai pas assez dit, c'est-à-dire que la manière dont souvent les gens en Europe ont défini la Chine, c'est d'abord pour se positionner à l'intérieur d'un débat qui est propre à l'Europe. Quand Montescu, il dit que la Chine est despotique, c'est pour, se mettre du côté de ceux qui étaient contre l'absolutisme royal, qui étaient contre le tournant autoritariste de la France du XVIIe siècle, quand Voltaire, il dit, la Chine comme modèle, c'est dans son idée de promouvoir une séparation de l'Église et de l'État, donc si tu veux, c'est à chaque fois, la Chine, elle est liée à un... l'argument en Chine, il y a souvent une réponse interne, en fait, à l'Europe, et donc quand Solers, il dit ça, c'est pas simplement par rapport à la Chine, c'est aussi pour affirmer l'idée de quelque chose, l'idée d'une nouvelle position intellectuelle, où la gauche, où on va dire la gauche de la gauche, c'est plus simplement le PCF, qui est lié à la Russie, qui est dépassé, le problème des goulags, mais donc le maoïsme, ça permet de trouver une nouvelle position à gauche, qui n'est plus liée à l'hégémonie de la pensée, comme Sartre, du rapport des intellectuels français à la Russie, à l'URSS. Et donc, si tu veux, il y a toujours le rapport à l'autre, il est quand même toujours défini, par rapport à la Chine, par rapport à, en fait, on prend position dans un débat interne, et on utilise la Chine comme argument. Et du coup, du coup, évidemment, par là, on rate, on simplifie, on utilise, on réduit, on a du mal à voir c'est quoi la spécificité. Donc, oui, c'est quand même aussi un discours par rapport à Sartre, etc. C'est ça qui se joue, il y a des histoires de tambouilles intellectuelles internes. Mais, c'est une bonne question parce qu'en effet, c'est... Oui, bon, c'est votre question. Ouais, vas-y, t'es inspiré. En fait, je vais vous mener un petit peu du sujet, mais je voulais poser une question par rapport à la relation entre le philosophique et le politique. En t'entendant, il me semble assez évident que le philosophique, en tant qu'il crée des concepts, il détermine le politique. Est-ce qu'on peut dire l'inverse aussi ? Est-ce que le politique, en tant que les priorités politiques des États, n'encourage pas les philosophes à explorer certaines questions, ne favorisent pas certains points de vue ? Je te pose cette question notamment en pensant à ce qui se passe depuis déjà quelques décennies. Alors, il ne s'agit pas vraiment de philosophie, mais plutôt de discours politique historique sur la Chine qui accompagne la politique, disons, de conciliation des États-Unis à partir de la fin des années 70. et de toute évidence, cette politique favorise un certain type de représentation de la Chine. Oui, alors, tout à fait, tout à fait. La thèse même d'Edouard Said, la thèse même de Said, c'est l'idée que c'est le politique finalement, que c'est le... Donc, la thèse de Edouard Said, c'est que c'est le but colonial qui va en fait structurer le discours intellectuel. Je veux dire, c'est quand même ça la thèse d'Edouard Said sur l'orientalisme et qui a quand même cette structuration politique du discours intellectuel. C'est ça justement la formation discursive orientaliste du point de vue d'Edouard Said. Donc, évidemment, les deux sont en rapport. C'est-à-dire que pour Edouard Said, l'idée d'orientalisme, c'est qu'ensuite les intellectuels vont finalement produire un discours qui va permettre de justifier la pratique coloniale puisque s'ils sont inférieurs donc on peut leur apprendre quelque chose, s'ils manquent de ça donc on peut leur apporter. Donc ça, c'est la position de Said en effet tout à fait pour une part mais lui parce que ça passe dans un point de vue encore une fois d'orientalisme négatif. Donc, oui, on peut aussi dire à l'inverse, ce rapport entre politique et scientifique, et par rapport à la Chine, je pense qu'il est aujourd'hui particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on appelle la New Qing History. Donc, ce qu'on appelle les nouveaux historiens Qing. Donc, c'est depuis la fin des années 90. Donc, il y a un groupe de ce groupe de 4-5 historiens. D'ailleurs, ces livres sont, je pense, notamment le livre de Empire at the Margins. À mon avis, il est essentiel. C'est un livre qui est essentiel. c'est le premier livre, enfin, un des premiers qui utilise le post-colonial pour déconstruire l'Empire chinois. Parce qu'avant, le discours post-colonial, c'est juste pour déconstruire l'Empire européen, ce qui est nécessaire. Mais eux, ils font un travail incroyable. Et donc là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, donc, ils ont fait, c'est New Qing Historian, donc américain, à partir des années 90, ils ont en fait fait toute une nouvelle histoire des Qing en montrant en fait la dimension coloniale de l'entreprise, de l'entreprise dynastique des Qing, puisque c'est au moment où la Chine intègre les territoires qui sont donc, comme c'est, Ta-Luan, le Tibet, le Xinjiang, et donc aussi tous les territoires qui sont aujourd'hui dans un rapport plus ou moins complexe ou à l'État central, ce qu'on appelle l'État central, c'est un tour en cours. Donc ici, ils font tout ce discours sur les Qing. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, on est dans un discours de Xi Jinping, une critique du président, sinon lui-même, de ses historiens. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'il y a une critique qui est par le haut plus haut en tas de l'État, disons, de ce type d'attention, ce type d'histoire est dangereux. Donc ici, il y a eu un vrai dialogue, en fait, d'une certaine manière, à un niveau quand même extrêmement haut entre la pratique historienne et le pouvoir. Et c'est vraiment, regardez Wikipédia, Muting History, si on comprend la Chine, c'est vraiment des... Ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez super. C'est Empire of the Margins, Empire of the Margins, je pense que ça... Il ne parle pas de Taïwan, il ne parle pas de Taïwan, c'est dommage, dans le noir libre, mais c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ce dialogue, cette présentation très passionnante. Donc, n'hésitez pas de rester, continuer à échanger avec nos deux intervenants et de monter une dédicace, enfin, si vous avez le livre. Je me rappelle que vous bénéficiez jusqu'à aujourd'hui d'une commise de 30% qu'on passe en commande à la caisse de la université.